ok hello la famille dans ce tutoriel je vous montre comment je vous montre un autre logiciel ce qui va vous permettre de faire plusieurs choses ici à savoir ici mot de passe oublié mot de passe de votre icloud oublié aussi ou bien le bypass de icloud ici voilà avec ce logiciel ici vous avez la possibilité de faire plusieurs choses concernant les iphone vous avez la version macbook et aussi la version windows ici donc ici comme j'ai l'habitude de présenter les tutoriels ou même le logiciel typiquement compatible avec windows mais pour tous ceux qui ont le macbook ici ne vous inquiétez pas je vais l'associer le lien de changement dans la description pour tous ceux qui désirent avoir le logiciel concernant le macbook il y a aussi le windows que je vais l'associer le lien de changement dans la description ici ok dans ce logiciel ici le nom c'est GSEP Adja Activateur donc ça c'est un logiciel qui a notre frère africain ici et Togo pour tous ceux qui connaissent ça déjà voilà donc ici c'est juste pour vous montrer c'est le logiciel d'ambitatif vous êtes sur atlantone avec moi et c'est parti une fois de recharger le logiciel est amigrat parce que le logiciel a décompressé le logiciel moi je l'ai déjà fait vous pouvez faire pour décompresser le logiciel est très simple si vous faites clic droit et vous allez sortir sur cette sur cette page ici arrivent à ce numéro ici on dit extra tout gsm adja activateur v1.6 et puis vous cliquez dessus une fois où vous avez cliqué dessus vous allez avoir ce dossier ainsi vous allez avoir ce dossier va se présenter et vous ouvrez et vous ouvrez ce logiciel ici parce que c'est top ici c'est top ici ils vont pas vous demander l'installation tout ce que vous faites ça vous cliquez dessus vous cliquez dessus vous cliquez dessus vous cliquez dessus et le logiciel va s'ouvrir automatiquement vous cliquez seulement dessus oui vous cliquez dessus oui ok une fois que vous avez cliqué dessus je vais fermer l'arrière-plan je vais fermer ok donc ici une fois que vous avez cliqué dessus le logiciel va s'afficher ainsi regardez ici regardez 3dm ici sur le logiciel on dit gsm adja universal activator io v1.6 beta ici il y a il a fait ça il y a longtemps en fait maintenant cette version c'est la nouvelle version qui l'a mis en ligne actuellement ok donc ici regardez ici celui celle est fait beaucoup de choses à savoir ici un bypass de gsm le téléphone le téléphone gsm lui fait avec le réseau la plupart des déblocaires des iphone d'un coup d'ici sont compatibles aux choses là le bypass de gsm espace avec les réseaux lorsqu'on fait le bypass des téléphones des iphone avec avec c'est le seul vous avez la possibilité d'avoir le réseau sans problème c'est la meilleure dit la plupart des voies mais il dit son problème lorsque vous faire le bypass si vous n'aurez jamais de réseau vous êtes oublié d'utiliser les logiciels à savoir le chèque m8 airmoval pro et airmov tool pour pouvoir faire le bypass avec le réseau partiellement sur windows on voit ici ici c'est un gsm bypass il n'a dit bypass broken bypass gsm no signal à gsm no signal si vous vous pouvez prendre ici le ciazari il n'a pas réseau mais je vous conseille de prendre ici le gsm avec réseau ou voyez avec le réseau il se peut faire le bypass c'est très simple c'est la première étape vous faites le jailbreak après le jailbreak ici vous venez ici et vous choisissez vous choisissez l'option qui vous convient si c'est le bypass vous voulez vous cliquez dessus ou même si c'est le backup vous voulez vous utilisez ok donc ici ici le patch usb windows ici vous avez le backup des passcodes vous avez ici le l'activité passcode c'est lorsque vous faites la sauvegarde du code les passcodes vous pouvez aussi restaurer les passcodes ici ok donc ici cette partition est là à 11 mais à 27 c'est à voir ici ici ça veut dire quoi ici formater le téléphone ou bien réinitialiser le téléphone avec cette option voilà donc ici aussi il y a de 12 à 14 il y a de 12 et 12 jusqu'à 14 ici c'est ça c'est la réinitialisation formatage ici cette option vous concerne ici ok donc ici il y a bloc compta remousse basement et aussi il y a mdm ça c'est le compte compte entreprise pour faire pour souter directement le compte ici vous n'avez pas oublié de faire le jailbreak ici de votre téléphone ici et venir ici directement lancer le jailbreak automatiquement ici vous avez la solution à vos problèmes et le compte est pas y passer sans problème ok donc ils ont du fils et services ici ici tout ce qui concerne et puis services sur le téléphone à savoir les les festins les messages tout ça les notifications tout ce qu'il y a une notification ici ici vous pouvez corriger tous ces tous ces différents services avec cette option ici ok ici il y a mes id batterie remove watermark watermark id les arrière-plan ici on dit resta device fme off parce qu'en tout cas ce logiciel ici fait beaucoup de choses que vous même vous allez vérifier de vos propres yeux si j'ai fait trop et pas trop sur ce logiciel la vidéo sera très longue ici donc ici vous même vous allez constater de vos proposer comment dans quel coup ou bien aussi à quelles mesures celui c'est super le c'est aussi super simple lors qu'ici j'ai braque aussi peut-être à ce à 5 du vice c'est un peu c'est un simple stage voilà ok donc ici le c'est fait beaucoup de nos 100 plus donc ici c'est juste pour montrer si vous aimez la vidéo n'hésitez pas de vous abonner de liker de partager les vidéos avec d'autres personnes ici ok donc si c'est une zone d'art et là et vous donnez rendez-vous une prochaine fois dans notre vidéo et merci à très bientôt ciao ciao merci et C'est parti.